Dès le match d'ouverture de la Coupe du Monde, le pénalty généreusement accordé au Brésil face à la Croatie avait donné le ton. Si le pénalty inexistant sifflait contre les Pays-Bas ou encore les deux buts valables refusés au Mexique contre le Cameroun n'ont pas modifié le cours de ces matchs. Ces erreurs d'arbitrage trop récurrentes dans une compétition aussi importante ont ravivé le débat sur l'arbitrage vidéo. Le cas de Fred, le cas des gestes où on peut par exemple dans le carré, on peut l'utiliser. C'est vrai qu'actuellement la technologie, la vidéo, l'image va à une vitesse tellement très très vite qu'on peut par exemple prendre 2, 3, 4, 5 secondes pour revoir un petit peu très très vite l'action, pour prendre une décision décisive pour le match par exemple de la Croatie du Brésil et certainement déceler et détecter l'assimilation de M. Fred. Au cœur de ces polémiques, l'arbitrage a néanmoins fait un grand pas en avant avec l'adoption du GLT, le Gold Line Technology, qui permet à l'aide d'une puce placée dans le ballon et reliée à la montre de l'arbitre de savoir instantanément si un ballon a franchi la ligne de but ou non. C'est un système qui existait déjà en première ligue, qu'on a vu tout au long de la saison en première ligue. C'est un système technologique et qui est instantané. Le principal reproche qui est fait aujourd'hui à l'arbitrage vidéo, pourquoi il n'est pas mis en place l'arbitrage vidéo ? Parce qu'on dit que ça saccade le match. On dit que ça va prendre du temps d'aller consulter la vidéo, de prendre la décision, etc. Et que ça risque de couper le match et de mettre moins d'intensité. Mais là, ce n'est pas du tout l'arbitrage vidéo, c'est de l'arbitrage technologique. Il est fiable parce qu'il est équipé, il me semble, de 16 détecteurs qui sont installés sur les poteaux et qui détectent automatiquement et instantanément savoir s'il y a but ou il n'y a pas but. Déjà en 2010, l'anglais Frank Lampard s'était vu refuser un but valable face à l'Allemagne en 8e de finale de la Coupe du Monde alors que la Mannschaft menait 2 buts à 1 à ce moment du match. L'Angleterre s'était finalement inclinée, 4 buts à 1.